sur une zone spécifique du corps et en général c'est quand on est stressé pour faire simple et donc elle est allée voir son ophtalmo qui lui a donné des médicaments très costauds qui lui ont filé des migraines épouvantables et moi elle me raconte ça et je lui dis écoute mais maman va en province tu sais qu'on a des rebouteux dans la région vas-y il y en a beaucoup apparemment c'est fait aussi pour toi eux aussi sont d'origine française ? oui 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 ils prennent la carte vitale ou pas ? justement j'en parlerai après je peux en parler maintenant puisque tu l'évoques en fait ils ne font pas payer leur passion d'accord c'est gratuit en plus on leur donne ce qu'on a envie comparer au marabout d'Afrique là c'est intéressant c'est impressionnant Christine parce que ce que tu dis je vais développer un peu plus tard ça se passe un peu pareil en Afrique au Sénégal au Congo etc et ça se passe aussi comme ça dans les pays arabes alors que nous étant africains on pensait que c'était que des pratiques africaines même les français c'est des pratiques ancestrales nous on n'a rien inventé en fait et au moyen âge le guérisseur se faisait rétribuer par exemple par un kilo de pommes de terre ou ben voilà ce qu'on voulait et aujourd'hui on lui donne quand même du sonnant et trébuchant mais ça reste dérisoire et ta maman elle est guérie tout de suite elle l'a plu alors ma maman pendant la séance il lui a passé les mains sur sa douleur alors après je crois qu'il chuchote des prières on ne sait pas trop en tout cas il se passe quelque chose pendant cette séance où elle a des douleurs très très fortes très intenses et il lui dit ne vous inquiétez pas déjà dans un premier temps arrêtez toute forme de médicaments oui vous allez rentrer chez vous vous allez beaucoup dormir et le lendemain matin vous allez voir déjà la douleur aura disparu et sous 48 heures vous n'aurez plus rien des choses extrêmement importantes parce que c'est quand même près de l'oeil votre vision ne sera pas altérée d'accord ok et ce que le guérisseur lui a dit s'est déroulé exactement de cette façon là oui bah c'est impressionnant je pense que la foi le fait d'y croire ça joue un énorme rôle parce que peut-être que ça active la loi de l'attraction ou c'est pour ça que les gens guérissent aussi parce qu'ils croient en ça je peux te donner une poudre une plante ou n'importe quoi si toi tu y crois tellement tellement fort que ça en tout cas ça marche c'est comme la loi de l'attraction ouais c'est sûr que si on y va en disant ça marchera pas c'est même pas la peine d'y aller oui merci et moi même je l'ai vécu juste un an pour finir moi je l'ai vécu j'ai un ami qui habite dans cette région et un jour j'avais un énorme affre qui me faisait extrêmement mal et bah il me l'a enlevé de cette façon aussi d'accord donc voilà ça n'arrive pas qu'aux autres moi aussi je l'ai vécu et ça marche et bien en tout cas on est content pour vous heureusement d'ailleurs et puis merci beaucoup merci pour tous ces renseignements ouais mais pour cette magnifique intervention merci pour cette magnifique intervention et puis des bisous reboutés voilà des gros bisous à toi à tous ceux qui nous écoutent et puis à ta maman aussi et reste connecté sur irm.radio n'hésite pas à nous envoyer des messages il n'y a pas de chance merci beaucoup on te remercie pour ta fidélité aussi Christine au revoir au revoir et bien c'est impressionnant ça se passe aussi comme ça ici en France moi je n'ai pas réagi encore oui parce que moi j'ai déjà fait appel à ce qu'on appelle des magnétiseurs et c'est vraiment efficace non mais ça c'est vraiment efficace parce que j'ai joué au foot et il y a des moments où ton corps il était fatigué t'en peux plus t'as beau te reposer ton corps il est fatigué en tant que tel et j'ai vu à deux à trois reprises des magnétiseurs donc des gens qui viennent et qui te massent mais tu sens quelque chose ce qui est assez incroyable c'est que t'as une vraie sensation que le mec il est en train de faire quelque chose juste qu'il touche et tout c'est le magnétisme après c'est ce qu'on c'est ce qu'ils appellent ça comme ça on les appelle les magnétiseurs et c'est vraiment efficace ok dans le monde arabe il y a une pratique qui se fait pour enlever les mauvaises zandes avec le plan ils font fendre le plan après ils le mettent dans de l'eau pour enlever les zandes négatives les mauvaises zandes ça s'appelle l'arfif bon si je traduis l'arfif l'arfif frapper le léger frapper le léger je l'ai dit et il y en a aussi qui se font faire des piercings à l'oreille en cuivre pour guérir les maladies des os ça par contre au Sénégal il y a beaucoup de ça c'est beaucoup avec le cuivre je ne sais pas ce qu'ils font mais je ne sais pas en fait avec le cuivre ils chauffent et des fois ils vont percer l'oreille et si tu as un mal-être je ne sais pas il va disparaître comme les chinois qui te piquent oui je pense que c'est des par contre mais là vous gardez le piercing vous le portez oui oui ils le gardent jusqu'à que le mal-être il partent il y a aussi le chter c'est à dire le chter l'équivalent des coupures le mot chter veut dire coupure en français ils utilisent une lame pour faire des petites coupures de quelques millimètres sous la langue pour soigner l'hépatite C la jaunisse ils coupent un petit peu sous la langue ça peut paraître effrayant mais beaucoup le font et ils guérissent après il y a le hijama c'est une espèce de ventouse qu'ils mettent pour aspirer le sang le mauvais sang je ne sais pas si ça existe en français le mauvais sang c'est pour améliorer la circulation sanguine il y a même des sportifs qui le font et puis ils le font pour soigner les mâles de dos les mâles les mâles pardon de la nuque et puis sur pas mal d'endroits dans le corps et apparemment ça marche et ça fonctionne depuis des années c'est ce que tu vois avec des grands patchs des fois ils en ont partout au mollet c'est pour diffuser le sang un peu plus rapidement c'est pas genre peut-être une connaissance du corps humain qui fait ça c'est une connaissance extrêmement accrue et très poussée parce que moi aussi j'ai joué aussi au foot et étant jeune j'étais tout petit et d'un coup quand t'es jeune t'es petit t'es toujours jeune Achille dis-moi parce que t'as pas grandi on valide on valide et en fait j'ai eu une forte poussée de croissance j'ai pris peut-être qu'un centimètre en l'espace de même pas trois mois et je prenais des médicaments pour soulager aucun effet et on m'a donné de la teinture mère homéopathique c'est un truc un petit truc qui est minuscule comme ça peut-être même pas 50 millilitres c'est un liquide c'est que des plantes et en fait c'était deux petites pressions deux petites gouttes à mettre trois fois par jour et du jour au lendemain j'ai pris un centimètre ben voilà je voulais juste montrer démontrer ça existe en pharmacie j'ai fait exprès d'en parler pour prouver que dans toutes les cultures il y a des ressemblances et il y a des traditions et il y a des croyances aussi qu'il faut simplement respecter et ne pas dénigrer c'est pas voilà parce que souvent les gens qui font appel à ce genre de pratiques sont traités sont considérés comme des pariards voilà oui mais après maintenant ça dépend les personnes qui pensent ça c'est des personnes aussi qui ne veulent pas chercher à comprendre ou qui sont un peu limitées et voilà fermés d'esprit mais après c'est vrai que ça existe et c'est vrai après c'est aussi beaucoup psychologique c'est à dire si tu y vas tu y crois et ton cerveau déjà quand tu y crois t'aide énormément à la gale t'es déjà soulagé mais après il faut savoir aussi une chose il y a d'énormes il y a de grosses grosses ressemblances en fonction des cultures n'oublions pas que le berceau de l'humanité c'est l'Afrique donc tout le monde part de là donc il est possible que ça vient de là et après bon après maintenant elle a dit qu'il y a des sorciers marabouts c'est des ancêtres apparemment c'est pas c'est eux qui ont enseigné quand ils sont venus ils ont dit c'est possible je sais pas si j'ai le droit de dire ça mais s'il y a de la sorcellerie qui au moins guérit les gens et qui fait du bien après genre peut-être les gens ils appellent ça sorcellerie parce qu'ils ne connaissent pas ça exactement et c'est ça le but de l'émission c'est d'ouvrir ces barrières c'est de découvrir l'autre c'est comme les scientifiques elle va inviter des sorciers pour parler t'imagines ça serait exceptionnel c'est trop tout son boubou blanc pour moi j'utilise la poudre noire je serais curieuse de savoir comment ils comment ils forment pour soi franchement si c'est si c'est des vrais marabouts je pense tu connais toi des vrais marabouts non tu vois tu mets dans les progrès mais tu sais que par exemple il y a maître Gims non mais toi t'en connais c'est ton affaire moi j'en connais pas moi je mets des douanes moi je fais pas tout le monde dit je connais pas j'ai jamais croisé une personne qui a dit moi je connais qui a affirmé connaître moi je connais toi tu connais ? ouais maintenant t'as trouvé une personne maintenant voilà j'en connais on essaiera d'inviter pourquoi pas parce que j'en connais mais je sais mais enfin je les connais alors c'est pas mes amis c'est pas mes amis je connais ça veut pas dire que je les fréquente ah oui c'est deux choses totalement différentes on connait tous c'est tout le monde voilà voilà ah non moi j'ai cru tu côtoyais exactement tu prenais le dîner c'est ce dîner aux chandelles et tout moi je serais vraiment curieuse de les inviter et de connaître de savoir comment de découvrir comment ils travaillent un vrai marabout ils se montrent pas ils se montrent pas ils sont éloignés c'est ce qu'il disait un petit peu tout à l'heure et toi aussi les vrais marabouts enfin les vrais marabouts parce qu'il y a pas des femmes il y a des faux il y a des usurpateurs et autres mais ceux qui font leurs travaux assez consciencieusement et qui généralement et généralement qui oeuvrent pour le bien si on peut dire ça comme ça ils demandent pas d'argent et ils demandent pas d'argent comme on a pu entendre avec les robots c'est ça avec Christine les robots et ils se montrent pas c'est quelque chose de très secret c'est quelque chose qui reste dans leur coin et ils font pas ça pour tout le monde et ils font pas ça pour tout le monde c'est ça quoi après je pense que genre il y a beaucoup de préjugés comparé au marabout par rapport au marabout il y a beaucoup de préjugés je pense qu'ils ont peut-être ils défendent les marabouts il a un nom alors qu'il a dit qu'il connaissait pas non mais en fait je défends genre une manière de penser parce qu'eux ils ont leur manière de penser et il faut la respecter moi je pense après moi je pense que c'est vraiment plutôt de l'ignorance ça peut arriver en fait l'ignorance l'ignorance emmène la méfiance exactement bon c'est quoi des célébrités qui ont été accusées de faire appel à la sorcellerie pour cartonner par exemple Maître Gims non ça c'est des conneries il y a pas mal il nous l'a tué tout là non Maître Gims c'est faux il a été accusé et tout non je vous explique pourquoi je rigole parce qu'il y a un animateur qui me regarde et dit vas-y tu veux le défendre je sais que c'est de la sorcellerie non non je t'assure il a un vrai talent mais c'est vrai qu'il y a des histoires assez louches alors après est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai je ne suis personne pour juger non mais moi franchement il y a des histoires assez louches je vous explique que franchement c'est quelqu'un déjà de base qui est talentueux avant qu'il soit parce que maintenant il s'appelle Gims avant qu'il soit Maître Gims il faisait déjà la différence déjà avec section de la question c'est comme si un jour je ne sais pas avec acharnement j'ai une grande carrière il y a des gens qui vont dire mais il a charbonné et puis il y a des gens qui vont dire c'est la sorcellerie c'est ça le problème c'est ça le problème il trouve un moyen facile non mais il est sorti d'un collectif où ils étaient une vingtaine ils étaient tous des potes du 9ème 9ème arrondissement de Paris et oui en écoutant même je ne t'ai pas encore diffusé de manière nationale et autre tu sentais quand il prenait la parole et puis je vais te dire un truc le problème aussi dans la communauté africaine c'est que pourquoi un bigard il n'est pas sorcier pourquoi je ne sais pas pourquoi même un Luth Funès il n'était pas sorcier pourtant Luth Funès on a dit qu'il était enfin Luth Funès c'est l'un des meilleurs pour moi comédiens français et pourtant apparemment il est mort il est pauvre il n'avait pas eu beaucoup de ressources et bien si c'était un noir qui était connu comme ça qui était mort pauvre on aurait dit ouais c'est la sorcellerie parce qu'il n'a pas pu manger son argent même quand ils jouent un match de football ils disent ils gagnent ils disent que c'est de la sorcellerie donc il faut aussi arrêter bon ça des fois après c'est vrai ça c'est un sujet je veux des discours je vais t'en donner par exemple t'es de quelle origine moi je suis algérienne moi je vais t'en donner un mais un français il n'y a pas là-bas il n'y a pas un algérien et puis je n'ai pas de problème les algériens c'est au Maroc c'est au Maroc c'est au Maroc tu sais je vous aime tu sais moi je n'ai rien j'ai rien on se cherche vous pouvez dire vous pouvez dire le bon et le mauvais le bon et le mal le bien et le mal existent partout il n'y a pas après moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal moi je pense que tout est maniché genre le bien et le mal ça c'est absolument mais je veux dire que ce soit la sorcellerie son nom c'est un marabout tu vois ce que je veux dire c'est ça ça y est non non je ne suis pas un marabout Brian a des connexions pour ceux qui cherchent je n'ai aucune connexion je ne connais pas ce monde là il cherche à carteler il cherche à dire quelque chose d'intéressant il y a un exemple français je ne sais pas si vous connaissez Luis Fernandez Luis Fernandez c'est ancien entraînant du PSG sélectionneur français enfin joueur français lors d'un match PSG-Marseille il a eu enfin il a utilisé avant le match je crois que c'est une heure avant le match il est allé seul au Parc des Princes sur la pelouse il a pris du gros sel il a pris du gros sel il l'a jeté derrière les buts et il s'avère que c'est quelqu'un de son entourage qui serait en provenance de Guinée si je ne dis pas de bise donc d'Afrique de l'Ouest il lui a indiqué de faire ça et derrière le PSG a gagné 3-0 en fait pour conjurer le sort si tu préfères Paris-Marseille ça faisait je crois peut-être quasiment 7 ans que Paris n'avait pas gagné contre Marseille et c'est vraiment le fléau quand tu ne gagnes pas contre Marseille lui il a dit c'est bon et je ne suis pas sûr parce que moi je ne l'avais pas entendu comme ça c'était un truc même c'est coutumier vers chez nous quand tu as la table tu jettes du sel déjà guider du sel c'est pas de n'importe quelle sel tu parles de la communauté juive tout même mec soit juif ou chrétien souvent c'est plus français tu sais quand tu as du pain qui est à l'envers sur la table tu le retournes et tu jettes le sel attention c'est pas le même sel c'est du gros sel là c'est du gros sel tu fais aussi avec du gros sel moi je sais que je l'avais pas moi j'ai entendu comme ça il fait du sel dans les coins pour éloigner les mauvais esprits etc et les mauvaises dents et tout ouais c'est ça c'est vraiment un peu partout même chez moi même chez moi quand tu te sens un peu bizarre chez toi ou en goût tu te sens un peu bizarre chez toi il y a un petit après c'est une petite pratique assez légère tu prends un verre d'eau et tu prends un verre d'eau tu mets du sel dedans et tu le mets derrière ta porte ah d'accord parce que chez les arabes ça se fait pas comme ça tu prends du sel et tu le fais cette fois autour de ta tête et tu le jettes soit dans l'eau ou soit dans le feu il y a un vrai business avec le sel il y a un vrai business avec le sel 8h29 vous êtes dans le shot des cultures on est toujours dans le shot des cultures et ça fait partie de la culture c'est ça les différentes les différentes pratiques dans différentes cultures vous pouvez nous envoyer des messages vous êtes 71 59 62 68 ou via whatsapp depuis l'étranger n'hésitez pas à participer à l'émission ou si vous voulez poser des questions à notre invité ah je suis là invité d'honneur invité d'honneur j'ai toujours dit moi je suis pas star je viens de commencer quand je suis resté et tu commences très bien oui je commence bien ramenez le sel ramenez le sel il vient de commencer je vais porter le mauvais oeil la modestie à un moment donné il faut arrêter non non moi j'ai toujours dit que je serais une star le plus le jour où ma mère rouleront en Range Rover pour l'instant elle ne manque de rien par la force de dieu mais il faut travailler encore plus fort et voilà parce que pendant que nous on pense qu'on est arrivé il y a des américains ils ont 5 ans 6 ans ils ont déjà des contrats donc voilà faut bosser plus encore faut travailler plus on n'encore rien fait ça c'est l'optique que j'ai et voilà donc merci de nous rappeler qu'on a raté notre vie voilà c'est ça ce soir je pense que tu seras je vais au state je pense que si tu adoptes cette mentalité ça va te donner des challenges tout le temps en fait tu vas tout le temps te dire ben faut que je fasse mieux faut pas rester trop sur ses acquis ou se dire que bon voilà on est arrivé à ce poste là bon là on est déjà bien parce qu'on nous reconnait ou quoi que ce soit non faut aller toujours plus haut toujours plus haut on vous laisse dans une poste musicale j'ai perdu mes mots excusez-moi on va écouter une chanson de Sagalove elle est faite pour toi restez connectée sur irm.radio ah pour lui carrément dans le shot des cultures pour ceux qui connaissent pas encore Sagalove sans humour et on se retrouve dans quelques minutes quand le soleil s'occupe je suis sur terre je pense à toi c'est connecté à nous envoyer des messages le matin il fait moins 40 mais mon coeur est à plus 50 j'ai tellement ne joue pas avec moi non tout ne comprends pas même si t'en fais des tonnes c'est déjà game on peut pour toi game over game game over j'ai horreur des beaux par le cg game on peut pour toi Saga qu'est-ce tu fais là Saga fait pas comme ça tu sais que tu la perdras tu sais qu'elle est faite pour toi Saga qu'est-ce tu fais là Saga fait pas comme ça tu sais que tu la perdras tu sais qu'elle est faite pour toi voilà prends moi comme ça doucement ne t'agite pas bébé je t'aime comme ça avec ton brasse sois à moi voilà prends moi comme ça doucement ne t'agite pas bébé je t'aime comme ça avec ton brasse sois à moi Saga love don't even try yes you know you won't have me yes you know you won't kiss me don't hold me don't hold me just leave me and forget me don't hold me don't hold me just leave me and forget me Saga qu'est-ce tu fais là Saga fait pas comme ça tu sais que tu la perdras tu sais qu'elle est faite pour toi Saga qu'est-ce tu fais là Saga fait pas comme ça tu sais que tu la perdras tu sais qu'elle est faite pour toi N'importe quoi, y'a pas de bisous ici, mets-toi en position, on va les faire danser. Ah, mais toi aussi, t'arrives-toi, j'allais faire mon bisou de la panthère là. Oh, va là-bas, c'est ma copine. Attention, 1, 2, 1, 2, 3, 4, saut devant, saut derrière, jusqu'à gifle à gauche, gifle à droite, jusqu'à saut devant, saut derrière, jusqu'à gifle à gauche, gifle à droite. Vas-y feinte, recule, recule, vas-y feinte, recule, recule, position popotin, popotin, popotin. Saut devant, saut derrière, j'y fais à gauche, j'y fais à droite. Saut devant, saut derrière, j'y fais à gauche, j'y fais à droite. Vas-y feinte, recule, recule, vas-y feinte, recule, position popotin, popotin, popotin. Sous-titrage ST' 501 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 Quand Bena a éliminé le Maroc, j'ai mis la chanson et par contre, il y avait tellement de Marocains qu'il y avait là. Mais en fait, c'était marrant parce que tu voyais les Ivoiriens, les Véninois, les Marocains. En fait, c'est ça quand j'aime faire les vidéos, c'est que il y a tout le monde qui est là, même des mères de famille. Ouais, vous êtes des salopards. Ouais, tais-toi, va là-bas. Et c'est ça que j'aime bien. En fait, des fois, je regarde les commentaires, je dis, wow, ils vont loin, tu vois. Sinon, non, non. Ah ouais, si tu regardes les commentaires, que ce soit Facebook, YouTube, après, il y a des réactions où il y a des gens, ils l'ont mal pris parce qu'ils ne comprennent pas. En fait, sur Internet, il y a du tout. Il y a les haters, il y a des personnes qui sont là, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas c'est qui, mais ils voient un truc. Et il faut savoir que, je dis ça, je répète encore, je dis ça parce que tu connais, il faut être pointu avec les gens du net. Quand je dis noir, arabe, ce n'est pas méchant, mais les arabes, ils ont une fierté. Donc, quand tu les piques, surtout les Algériens, eux, c'est grave. Quand tu les piques, c'est pour ça que le son Algérie, quand j'ai chanté, je te jure, je recevais au moins 100 messages par jour, même des vidéos d'Algériens. Oui, tu es mon frère, si tu vis en Algérie, nous, on t'aime, nous, eh, eh, mais c'est un truc. C'est un truc de ouf. En fait, les Algériens, c'est abusé. C'est une vraie communauté et on a refait plein de bisous aussi. Oui, mais nous aussi, on fait de gros bisous. Et quand j'avais fait le son pour l'Algérie, qui a un super bien marché, qui est passé même dans les télés algériennes. L'entraîneur aussi, il l'a partagé, les joueurs de foot. Et franchement, j'avais des messages, messages d'amour de l'Algérie. On se fait même partir en Algérie pour te dire, en boîte de nuit, pour jouer cette chanson. Et je n'ai pas voulu parce que, je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu, parce qu'après, moi, je fais ça, c'est en mode humoristique. Oui, humoristique, tu ne veux pas forcément. Après, je connais ma place, ma place, c'est, voilà, c'est comédien, je ne veux pas, voilà. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais ça, là, je remarque que tu as fait une chanson pour soutenir l'Algérie. Qui a cartonné, elle a fait le buzz. Tu en as fait une autre pour la Tunisie, qui était très difficile. Waouh, waouh, la Tunisie, c'était, j'avais mal à la gorge, j'ai un moment. Tu en es un clinecum. Parce que quand moi, je suis arrivé au studio en fin de journée, parce que je ne pouvais pas être là en début de journée, ils ne pouvaient même plus chanter, ils l'avaient vraiment mal à la gorge. Déjà, est-ce que c'est facile pour toi de chanter l'arabe ? Ah non, c'est très difficile. L'arabe est très, très difficile. Est-ce que tu l'as appris ? Non, je n'ai pas appris. En fait, j'ai des amis de toute origine. Donc, ça fait que, voilà, c'est comme un entraînement. C'est pour ça que mes vidéos sont... C'est pour ça que souvent, j'ai plus de dates en Afrique. Parce que je touche leur... Le public africain. Le public africain, parce que je touche leur langue d'origine. Tu vois, donc, je m'assois, par exemple, pour l'Algérie, je m'assois avec un Algérien pendant toute la journée, il me répète, il me répète, il me répète, il me répète, il me dit non, c'est pas bon, non, c'est pas bon, non, non. Je l'écris en français, et après, je répète. Et après, ce qui est dur, c'est avoir la bonne intonation et le chanter avec. C'est ça qui est le plus difficile. Même si c'est de la parodie, tu ne veux pas être ridicule. Ah non, non, non. Tu vois, il faut que ça donne. Mais ce qui est quand même assez exceptionnel, c'est que tu as cette faculté à t'adapter. Parce que moi, j'ai déjà eu des discussions comme ça avec Anna, et j'étais fasciné par le fait qu'elle parle algérien, marocain, égyptien, tunisien, libanais. Ah, c'est beau ça. Et je lui me dis, mais dans règle générale, c'est sensiblement la même langue. Elle me dit, non, non, pas du tout. Tu as des accents qui sont différents. Ah oui, carrément. Et voilà, et quand je vois, en fait, en réalité, c'est même pas que tu parles, mais genre que tu chantes. Oui, mais c'est un entraînement. Non, mais c'est vraiment chaud. Après l'humour, il y a des personnes qui peuvent rester sur leur acquis. Mais après, moi, franchement, ça, c'est ce que le cours Florent t'apprend. T'as envie de... Quand t'aimes l'humour, t'as envie d'apprendre à chaque fois. Et même la langue qui m'a appris aussi, qui était vraiment difficile, c'est le soussou, en guinéen. Tu peux nous dire deux mots, deux phrases ? Je ne me rappelle plus trop, mais... C'est quoi comme langue ? Le soussou, je n'ai jamais entendu parler. Oui, c'est le soussou. Je ne connais pas. Chez moi, c'est une langue qui se parle couramment. C'est une copine à moi, mais je ne savais pas que c'était une langue. C'est le ciel, le soussou et le peul. Mais alors, c'est quel Guinée ? Parce qu'il y a trois Guinées. C'est Guinée-Bissau. Bissau, OK. Si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe, vous me dites, mais c'était très difficile. Mais comme on dit, il y a un proverbe d'Africain qui dit, même chez les Ivoiriens, découragement n'est pas Ivoirien. Et t'apprends, tu te mets toute la journée. Et puis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aux gens aussi, parce que ça fait plaisir aux gens aussi qui sont en Afrique. qui se disent que c'est un Africain qui est en France, que la France a ses origines, sa culture, mais qui s'intéresse aussi aux personnes qui sont là-bas aussi. Et puis, c'est nos recherches aussi. Tu vois, donc voilà. Saganov, comédien et chanteur. Tu es plus comédien ou chanteur ? Comédien. Ah oui. Tu retrouves plus, même si tu as les capacités d'être chanteur. Tu peux chanter aussi. Tu le fais, mais je veux dire, tu peux chanter autre chose que l'humour. Oui, mais je pense que son amour de sa fibre, c'est la comédie. Oui, c'est la comédie. Et puis, il y a toujours un côté humoristique dans la chanson que je vais faire. Et puis, je trouve que quand tu es comédien, tu peux être chanteur, parce qu'un comédien s'adapte à un personnage. Donc, c'est-à-dire que si je m'adapte à une personne qui chante, je vais m'adapter pour être chanteur. Donc, voilà. Ok, il est 14h01. C'est ça. On est sur irm.radio, dans le shot des cultures. Vous pouvez nous écouter sur irm.radio et nous regarder en direct. On est sur Twitch TV. C'est ça. Vous pouvez chercher irm.radio sur Twitch TV. Vous allez voir nos têtes et voir Sagalove en direct. Brian, le réalisateur. N'hésitez pas à nous envoyer des messages au 07-71-59-62-68. Soyez nombreux à nous envoyer des messages. Elle a bien dit parce que 07-71-59-62-68. Voilà, comme ça. Et depuis l'étranger, via WhatsApp, c'est gratuit. Voilà, via WhatsApp. Soyez nombreux au 0-0-337-61-59-62-68. Ah oui, je ne savais même pas, mais j'aurais dit carrément. Pourquoi ils rigolent ? Non, ce n'est pas grave. Mais j'aurais dit carrément, j'aurais mis le numéro en fait, carrément. Oui, mais après, j'espère que vous êtes chauds. Oui, mais après, ça va. Non, mais c'est bon, ce n'est pas grave. Ah oui ? Oui, mais mes numéros, parce qu'on est aussi en direct sur les réseaux sociaux de Sagalove. C'est ça. Mara a éclaté de rire parce qu'avant, je disais au 00-337. Double-0, il faut le joindre. J'ai reçu l'humoriste Wahid qui m'a descendu. Oh, Wahid, c'est mon touton, ça. Ben oui. Tu peux l'inviter, Annal, l'a jamais vu. Ah non ! Wahid. On vous laisse avec une pause musicale, toujours Sagalove. Oui, c'est un son qui m'a demandé de mettre. Je vais très mal le prononcer. Inosbe, c'est ça ? C'est une chanson choisie par Sagalove. On fait une pause musicale, on revient d'ici quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans les premiers... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce que tu vois c'est un idéal ils ont un idéal que voilà aussi c'est la société qui faut dire la vérité c'est la société qui fait ça moi moi personnellement le meilleur exemple c'est winnie harlow c'est à dire que winnie harlow donc c'est une mannequin internationale qui est noire mais qui a la même maladie que michael jackson ah oui ah oui je connais voilà qu'ils doutent et qui en fait qui a une maladie de peau et en fait elle a des taches blanches elle a des petites taches blanches sur le visage et ainsi de suite et c'est magnifique et elle assume elle assume pleinement et c'est pas pour autant qu'elle est moins belle moi je dis que quand tu assumes que tu sois maigre que tu sois grosse que tu sois je sais pas quoi si tu assumes et tu te mets en valeur avec les formes et ce que dieu t'a donné mais tu on voit ça en fait c'est quand tu t'assumes qui donne ton charisme donc les gens sont trop complexés parce que oui la société la société mais la société c'est bon c'est vrai qu'on vit dans cette vie actuelle et c'est vrai que bon c'est une réalité aussi la société mais pour ceux qui 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 sont qui qui sont ouverts d'esprit voilà soyez fiers de votre temps c'est très important voilà moi je suis fier de mon temps tu aussi tu es très bon message franchement c'est très important et il ya de la beauté dans chacun d'entre nous ah ben oui il suffit juste que ça soit beauté extérieure ou intérieure allez seulement sur twitch vous allez voir comment je suis bien entouré voilà même lui un beau gosse un beau gosse comme ça avec la peau brillante non mais faut le filer c'est gentil avec une petite moustache on dirait idris elba non mais la barre bien la barre bien taillée c'est gentil c'est gentil après il ya quand même anna aussi non mais elle est même plus magnifique non la diva d'algérie on va mettre le numéro ici ça galop je voudrais savoir qui est le comédien français d'origine africaine qui t'inspire le plus haut pas de son bah oui d'ailleurs tu as eu même des preuves mais c'est mon tonton c'est mon tonton déjà c'est mon tonton et c'est lui qui m'a formé et omar si nom diawara et tout patson patson omar si je le reste je respecte sa carrière parce qu'un sénégalais qui joue avec des dinosaures dans jurassique même si les dinosaures ont eu plus de temps de parole que lui quand même mais non il connaît il connaît ses tailles mais 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 c'est fort tu vois dans x-men aussi voilà il s'était forte dans x-men quand même si tu vois c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup mais quand même dans x-men j'étais tellement fier de lui c'est ça c'était ça après la plus grosse production américaine quand même moi même si je voulais je même technicien de surface pour être sur le plateau j'aimerais après maintenant moi en comme un humoriste stand de peur c'est patson parce que patson vraiment quand je quand je le regarde je pleure je rigole mais attends je me suis trompé tout à l'heure j'ai dit que tu étais sénégalais guinéen maintenant tu es sénégalais guinéen il dit je n'envoie rien pas situé voir moi je suis toute façon moi j'ai dit je suis africain donc demain matin je peux être malien jour férié je peux être congolais ça ça dépend mais pourquoi en fait pourquoi avant je donnais beaucoup ma nationalité c'est pas parce que j'ai honte je suis fier d'être africain c'est pour ça c'est que en fait dans notre génération on est tellement divisé même dans l'afrique tu vois souvent même toi ce que j'ai aimé tout à l'heure tu as dit nous on est africains mais il ya des personnes qui vont dire que oui mais les les maghrébins et les voilà et moi en fait j'aime casser cette barrière et il y en a qu'ils aiment il y en a qui n'aiment pas par exemple des fois il ya des noirs qui me reprochent qui dit mais pourquoi tu fais des sons pour les algériens ou marocains ou tunisiens est ce que eux ils font pour toi mais en fait moi je cherche pas à leur plaire je cherche à juste à laisser un message pour dire que arrêtons d'être divisés parce que voilà c'est nos frères on fait soyons unis parce que si on n'est pas unis après c'est les mêmes personnes ont dit au racisme au racisme mais même nous dans notre communauté on est raciste c'est ça le message que je vais passer après moi je suis 100% d'accord avec un excellent message à faire passer d'autant plus que maintenant chacun a le droit ou la liberté de s'exprimer via les réseaux sociaux oui c'est ça et sans avoir forcément des conséquences ou sans savoir quelle répercussion ça peut avoir sur l'autre personne ou sur l'autre commune communauté et ça peut conduire vraiment à des drames parce que là je vous donne juste un exemple là dans une émission qui est l'équivalent de the voice dans le monde arabe il ya un chanteur marocain qui a chanté une chanson algérienne il a dû se tremper ou je ne sais pas en tout cas il a dit c'est une chanson il a chanté une chanson algérienne il a dit que c'était une chanson marocaine et là il ya une guerre froide enfin une guerre des réseaux entre les deux pays en sachant qu'on est tous frères frères et soeurs que ce soit c'est dommage les guinéens les congolais en fait je trouve que je trouve que c'est quand je dis l'afrique 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 c'est les gens d'origine africaine ont un peu ce complexe là je vais te donner un exemple si par exemple moi maintenant j'ai un maillot du portugal marché dans la rue j'ai un maillot du portugal ou un maillot à la ou un maillot de barcelone ou quoi que ce soit on va rien me demander par contre si moi tout de suite j'ai un maillot par exemple du congo ou bien du guiné on va dire mais mais là tu es guinéens je vais dire non pourquoi tu portes le truc ouais c'est ça ce complexe qu'il faut enlever et que j'essaie de de casser bon j'ai pas une grande autorité parce que toi qui me regarde juste tu vas faire en sorte que je voilà mais mais c'est le message que j'ai en j'ai envie de casser un peu et c'est pour ça que des fois je fais des vidéos où je suis en algérien je fais des vidéos voilà pour moi ceux qui me suivent ils savent que y'a pas des histoires de religion de où tu es musulmans juifs chrétiens non tout en fait le problème c'est que c'est que genre les algériens ou genre les maghrébins en général ils sont vraiment fiers fiers de la partie mais vraiment ils ont vraiment une fierté extrême et c'est ça qui fait que genre des fois on a l'impression qu'ils négligent les autres pays ou qu'ils se sentent non pas du tout c'est juste qu'ils ont l'amour de la partie moi je dirais non 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 je dirais que moi 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 j'aime bien les c'est un peu plus profond que ça non ouais 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 parce que les algériens ils ont ils ont faut connaître aussi leur histoire ils ont beaucoup souffert dans leur propre pays il y a une année ils pouvaient même enfin je m'en rappelle plus je pense en 1950 je m'en rappelle plus mais ils pouvaient même pas mettre leurs propres drapeaux chez eux ils pouvaient pas le brandir les algériens ont beaucoup souffert et maintenant qu'ils souffrent plus qu'ils sont indépendants ils sont fiers et montrent leur fierté c'est pour ça que moi j'aime l'algérie c'est pour ça qu'ils ramènent leur drapeau voilà exactement sur les champs mais il n'y a pas que il n'y a pas que l'algérie puisque l'algérie on le met on mais on dit qu'ils sont fiers mais à beaucoup de les ivoïens sont en fait l'afrique en général chaque 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 pays et bien ils ont une certaine fierté tu vois de leur pays et c'est ça qui fait les peuples qui ont subi des cas durs il faut regarder vers l'avenir vers le futur et émettre nos querelles ou pseudo querelles parce que des fois c'est il ya deux algériens mais parce que l'autre il vient de biskra et l'autre il vient d'un autre et puis ils vont pas s'aimer parce que c'est du même village tu vois c'est à dire que déjà il faut régler déjà cette petite guerre déjà entre communautés régional après national et continentale alors là elle parlait du futur alors moi je te trouve un à un vieux en fait voilà mais c'est ça même c'est ça on la voit et magnifique c'est vraiment gentil voilà alors donc on parlait du futur moi je te considère comme un ancien parce que tu es là depuis un certain nombre d'années un dinosaure voilà mais aujourd'hui tu as quel regard sur la nouvelle génération et qui est le comédien le plus prometteur selon toi de la nouvelle génération c'est lui non la nouvelle génération lui c'est un ancien en fait la nouvelle après je te dis la vérité je 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 regarde pas beaucoup de vidéos sur le net mais qui je regarde qui me fait vraiment rire non il y en a beaucoup il y en a beaucoup c'est des femmes aussi j'aime bien n'adjelika qui a une ouverture d'esprit j'aime bien les femmes qui s'assument j'aime bien jojo le comédien j'aime bien kévin au bain j'aime bien j'aime bien il y a qui encore qui je regarde qui je regarde si le belge est ce que tu regardes le belge comment j'ai oublié il vient de bruxelles tu m'as dit comédien du net oui comédien du net du net oui j'aime bien saco camara j'aime bien zimondo j'aime bien il ya noël aussi aussi mais noël aussi oui j'aime bien après je regarde pas trop je regarde pas trop j'aime bien ce qu'il fait mais des fois c'est c'est trop à caractère sexuel donc des fois je vois tu en fait avant je faisais beaucoup de choses avec par exemple des fesses ou des trucs comme ça mais depuis que j'ai voyagé en 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 afrique et que j'ai vu des raisons j'ai vu les personnes qui me suivait il ya beaucoup de parents il ya beaucoup de parents d'enfants donc j'essaie de faire un humour pas trop des fois des places sexualisées parce que j'ai eu j'ai eu aussi à partir dans des lycées pour conscientiser ou à elle après faut te justifier c'est assez compliqué sa galop une de technique de drac dans ton clip a inspiré l'auteur du livre célibataire ou pas t'en faire ouais ça j'étais vraiment touché c'est un truc que je pourrais dire ça à ma fille et c'était une fierté pour moi c'était quelque chose que vraiment j'étais fier parce que ben j'ai en fait j'ai fait une vidéo qui a super bien marché dans le métro et il ya une écrivaine qui s'appelle oh je m'en rappelle plus je sais pas si t'as noté non j'ai pas noté son livre célibataire faut pas le livre est toujours en librairie s'appelle célibataire faut pas t'en faire en fait c'est une écrivaine de bordeaux qui m'a dit que qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais qu'elle aimait beaucoup mon univers et est ce qu'elle pouvait me mettre dans son livre et mettre des passages justement dans son livre et j'ai dit oui et ça m'a touché parce qu'au jour d'aujourd'hui je peux me dire que voilà je suis dans un livre et pas fini ce n'est que le début oui mais il faut travailler dans d'autres projets amine 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 est ce qu'elle est pour bon elle a utilisé ou elle s'est inspiré de ta façon de draguer non elle a utilisé elle a pris mes preuves mes propres mots mais en fait elle a mis tout le dialogue que j'avais moi ce que j'aimerais savoir c'est comment toi tu dragues dans la vie tous les jours je drape plus avant comment tu as dragué ta femme mais pas d'un problème parce que c'est ça non 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 la jamon non 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 ma ma maman ça c'est maman qui est ma femme ça c'est fait sur les réseaux sur facebook ah oui c'est seulement facebook c'était pas skyblock tout ça non 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 la je ne sais pas je ne sais pas non 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 j'étais petit encore skyblock justement c'est là où j'étais très dangereux à mon ancien passé et voilà mais mais non je pense que si tu veux draguer une je pense une technique d'un un petit appareil aux auditeurs après je pense que si tu veux d'arrivée vraiment une fille, je pense que des fois, les gars se mettent trop la pression, mais que la fille soit belle, ou quoi que tu veux, la fille, elle aime que tu la fasses rire et que tu es naturelle. Te donne pas un genre, en fait. Parce que la fille aime rire. En fait, la force à toi, en tant qu'homme, il faut que tu la mettes dans son naturel. Tu vois ? Mais est-ce qu'il y a une phrase ? Non, il faut que tu la mettes dans ton naturel. Il faut que tu... C'est-à-dire que déjà, il faut que tu la mettes en confiance, il faut que, voilà, que tu l'impliques dans ce que tu fais, que tu t'intéresses à elle, parce que, par exemple, quand c'est au début, c'est doux. Tu as vu les premières relations, quand ça fait une semaine, là, tu peux écouter ta femme presque 3 ou 4 heures au téléphone. Même si elle parle d'un lapin qui a mangé des herbes... Tu écoutes, écoutes. Tu vas écouter une phrase, c'est mignon. Par contre, quand ça fait plus d'un an, même 5 minutes, tu dis, j'ai un coup de fil. Toi et ton lapin, laissez-moi tranquille. Est-ce qu'il y a des phrases de drague ? Non, franchement, je n'ai pas... Moi, je connais quelques phrases de drague algériennes. Elle dit genre, ta mère doit être forcément une abeille pour avoir... Ouais, c'est quoi, c'est pas le bateau ! Non, les Algériens, vous êtes chauds ! Ah, ils sont chauds ! Putain ! C'est chaud ! C'est chaud ! Non, mais ça, une femme, elle grille tout de suite. Ah, d'où ? Non, une femme, elle aime que tu sois... Mais est-ce qu'il y a des phrases comme ça, rigolotes, que... Non, franchement, il faut être naturel. Après, moi, je connais des amis, c'est des vrais charreaux. Eux, c'est des charreaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent... Ils peuvent présenter même leur propre maman juste pour, par exemple, passer une nuit avec elle. Ils vont... C'est-à-dire que la maman, elle fait toujours semblant. Ah, elle est gentille, c'est la première fois que je te vois. Tu t'appelles Cassin ? Hé ! Hé ! Hé, tu vois, elle s'est plus... Ah oui, moi, je connais des gars... Par exemple, je suis là qui tient la caméra. Ah oui ! On s'appelle Brian. Voilà, mais je connais des gars. Moi, c'est des charreaux, charreaux. C'est pour ça que moi, maintenant, j'ai une fille, donc je suis vraiment de votre côté, les femmes. Faites attention ! Faites attention ! Les hommes sont mauvais ! Faites attention ! D'ailleurs, d'ailleurs, il y a un enfant qui a commencé à draguer sa fille. Ah oui ! Ouais, ouais, non, je fais des vidéos. En fait, je fais des vidéos et... Je fais des vidéos avec ma fille. Mais comment tu seras plus tard... Genre papa protecteur, papa poule, tu seras... Je pense que je serai un papa qui donnera de la confiance en sa fille, qui va pas rigoler au niveau de l'éducation, mais qui va pas la fermer. Parce que moi, quand j'étais jeune, toutes les filles qui étaient fermées, encadrées, c'était eux qui étaient encore mieux... Le pire fille ! Le pire ! Ah ! Attends, tu dois avoir une fille, non ? Non, non, j'ai un garçon. Ah d'accord, parce que comment tu m'agrètes à vous, là ? Non, 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 parce que... Moi, je pense qu'une femme, faut... Voilà, si même elle a un petit ami, tu parles avec, tu parles avec elle. Faut que ta fille, elle, fasse confiance. Faut pas qu'elle se dise, faut que je cache. Et quand le petit ami est en face de toi, tu fais semblant de parler avec lui, et après, tu le menaces en vrai. Tu dis que si, par malheur, tu répètes ce que j'ai dit à ma copine, je vais te casser les bras. Comme le bad boy. Tu connais, je connais des gens, on va te faire... Et après, tu fais semblant. Lui, au moins, il est menacé, donc psychologiquement, même quand ta fille, elle voudra l'embrasser, elle va dire, non, non, c'est tôt ! Non, attends, non, ça fait 8 mois, mais viens, on attend encore un an ! Tu vois ? Donc, voilà, je pense. Sagalof, est-ce que ça t'intéresse de jouer, par exemple, dans Jamel Comédie Club et tout ça ? Ben, oui, ça va, et pourquoi pas ? En plus, là, je suis en préparation d'un spectacle avec... Ouais, ça, c'est après. Mais oui, ça me... Mais tu peux, tu peux... Ouais, je suis en préparation d'un spectacle avec Jojo le comédien, qui est un frère, en fait, maintenant, parce qu'on s'est dit que... Voilà, on s'est dit que le one-man show, bon... Le spectacle, c'est plus... En fait, on va faire un spectacle one-man show où, vraiment, quand tu vas t'asseoir, vraiment, ta mâchoire se bloque. Vraiment, tu rigoles, tu pisses dessus. Si, vraiment, tu ne te pisses pas dessus ou si, vraiment, tu n'as pas... Tu ne mets pas ta main comme ça, c'est-à-dire, le réflexe se met là comme ça, c'est que, vraiment, on te rembourse. Franchement. Vraiment, je m'y engage, on te rembourse. Et on s'est dit que, voilà, un spectacle one-man avec des thèmes où, lui et moi, déjà, on est déjà fous, réfléchis, je pense que ça va marcher. Pourquoi pas ? Ouais, Jamel Comédie Club, même... Si le spectacle est en place, même Marrakech-Jurie, on va prier. Il y a une date de prévue par rapport à ça ? En fait, on a commencé l'écriture ce week-end et déjà, en fait, on a eu des demandes au niveau de la billetterie. J'ai eu un message par rapport à la Guadeloupe. Parce que, déjà, les gens voulaient déjà me voir, moi, déjà, seul. Mais, en plus, Jojo, comme il a son univers... Ah, Jojo aussi, il est très, très... À l'étranger et en France aussi. Ah, oui, oui, partout. De toute façon, déjà, nous, en solo, déjà, comme tu vois, on le fait. Mais là, ça sera grave. Parce que ça sera un spectacle, vraiment, avec de la musique, de la danse, du chant, des fumigènes, un décor. Il y aura vraiment un truc. Parce que, vraiment, on s'est dit que One Man, bon, tu viens et rencontres la société. Oui, c'est bien, mais nous, on va le faire en forme de spectacle. Ça va faire un spectacle One Man, tu vois. Déjà, ceux qui sont en premier, il faut qu'ils se tiennent très près. Très, très près. Mais nous, on sera prêts, alors. Ah, non, mais vous êtes déjà invités. C'est bon, alors ? Ah, c'est bon, alors ? C'est bon, on a suréna. C'est bon, alors ? On peut terminer. Merci beaucoup, Sagalov. Merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation, d'avoir illuminé le studio de RM.radio. Et merci de nous avoir répondu, comme ça, la joie, la bonne humeur. Non, mais c'est gentil aussi. Après, c'est vous qui faites notre force. Donc, il faut savoir aussi, et puis vous êtes très pro, on rigole, il y a une bonne ambiance. Donc, même moi, j'incite les artistes qui regardent, voilà, de venir. Parce que si je ne fais pas ça, je suis dans la merde. On m'appelle Anne-Marie Gézard. C'est ça. Elle ! C'est ça. Donc, voilà. Ils ont bien l'intérêt à entendre ce que tu dis. Vas-y, répète encore. Non, non, vraiment, ils sont très, très pro, les questions. Par exemple, je vais vous dire que vous m'avez posé des questions que dans certaines radios, ils ne m'ont pas posées. Et je pense que, voilà, il y a une grosse recherche et je suis vraiment content. Parce que les gens qui regardent ont appris à me découvrir encore plus. et ça, c'est cool. Par contre, on n'a pas dit qu'il y a eu des questions ou pas ? Oui, je voulais en poser une dernière. On a eu une dernière question. À quand, ta propre émission de radio ? Waouh ! Franchement, je vais vous dire, les amis, déjà, concentrons-nous sur la scène qui va arriver et dans le cinéma parce que j'aimerais vraiment faire du cinéma. J'ai eu des propositions que j'ai refusées parce que c'était des rôles qui, pour moi, qui étaient... La communauté, elle n'est pas trop aimée. Et puis, souvent, il faut le dire aussi, on a toujours les mêmes rôles. Non, mais sérieusement, c'est chiant. Je l'ai cité. En fait, souvent, les gens sont derrière l'écran. Ils disent, ouais, mais pourquoi tu ne fais pas ça, ne fais pas ci ? C'est très restreint. Et les rôles, il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, comme il n'y en a pas beaucoup, on saute dessus. Mais là, c'est autre chose. Tu as ta propre émission de radio. Oui, mais propre émission... Tu ne parles pas d'un rôle qu'on te propose. Oui, mais après, je me dis, il ne faut pas s'y perpiller. Là, je vais monter sur scène. J'ai envie de cogner sur scène. Voilà. C'est ça. C'est très ça. Voilà, montrer aux doyens qui sont là que le petit fait peur. Après, maintenant, on peut commencer étape par étape. Je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas le petit. Absolument. Quand il est juste à dire... Oui, mais il y a des doyens. Même si les doyens, on se connaît. Par exemple, Patson, je le connais. On a déjà joué ensemble. Mais c'est mon doyen quand même. Il m'apprend. Il m'apprend. Gad Elmaleh aussi me suit. Gad ! Gad qui est dans la sauce. On t'aime. Gad ! Oui, toi ! Alors, c'est déjà ? Gad qui me suit. J'ai vu qu'il me suivait sur Instagram. Il m'a su. Il m'a... C'est vraiment... T'inquiète pas. Elle aime tout le monde. Toi qui pas venir ici, elle... Gad, il est un part. Gad, vraiment, on a grandi avec lui. Oui, Gad... Moi, je ne connais pas une personne qui n'aime pas Gad Elmaleh. Moi, je suis la première. Oui, mais tout le monde aime. Après, il est très... Très drôle. Il est très drôle. Et puis, c'est notre doyen. Après, voilà, c'est quelqu'un qui... C'est une personne qui inspire un peu... Qui a inspiré après beaucoup de générations. Moi, je sais que je l'aime bien, mais je sais que en comédien humoriste, c'est pas lui qui m'inspire. C'est pas ton premier choix. Voilà, c'est pas mon premier choix. Mon premier choix, en France, ça va être Pat Son. Après, en Amérique, Kevin Hart, David Chappelle. C'est plus eux qui m'inspirent. En comédien, un comédien africain, Gouhou. Gouhou. Voilà. Gouhou. En Américain, Denzel Washington, Idris Elba. Et il y a Félag aussi. Il est tellement puissant. Ah, Félag, ouais. Félag, il est puissant. Il a des mimiques que ça me fait penser un peu à Luc Finesse. Il est fort. Donc, il y a tout ça. En fait, c'est ça qui m'inspire. Donc, je regarde pas beaucoup en France. Les gens féminines, les comédiennes. Genre féminines. Claudia Taqbo. Claudia Taqbo. J'aime bien, mais je vais te dire, je suis pas trop fan, mais je regarde. Je regarde. Avec un oeil d'artiste. Avec un oeil, voilà. De professionnel. Je regarde avec un oeil d'artiste parce que j'aime beaucoup son parcours. Mais après, en femme... Est-ce que tu regardes Toku ? Voilà. C'est ce que j'allais dire. En femme, moi, je veux dire, en femme, il y a Toku. Parce que franchement, il faut dire aussi... Souvent, on dit des noms qui sont déjà connus. Je crois qu'elle te suit. Et en tout cas, Toku, si tu entends ce message, il faut venir. Parce que ton invitation, elle l'attend. Elle attend que tu répondes aussi. Toku, je vais t'essayer de t'envoyer un message. On va gérer ça. Mais il faut... C'est vrai qu'on dit tout le temps les mêmes noms, tout le temps les mêmes personnes qui sont déjà connues. Mais moi, franchement, je te dis à l'averti, c'est même les personnes qui sont connues que je regarde. Même pas beaucoup. En femme, il y a Toku qui est extraordinaire. Extraordinaire. Belle en plus. Il y a Zunon en Côte d'Ivoire qui est très, très... Zunon, allez voir, elle est très, très... C'est une fille qui est très forte. Il y a une fille aussi que j'aime beaucoup. Je pense que ça va devenir une présentatrice, même un jour, en France. Elle a du talent énorme. J'espère qu'on va lui donner beaucoup de force. Elle s'appelle Crisie Sali. Allez la suivre sur Instagram. Crisie Sali, c'est une femme qui est intelligente, qui a du verbe, elle est élégante et franchement, elle propose des contenus que je pense que même si M6 ou TF1 la remarquent, et je pense qu'il en a même déjà remarqué. On va avoir un problème là. On va avoir un problème là. Elle aussi, vous la voulez ? Non, 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 tu es en train de créer un problème diplomatique là. Pourquoi ? Je souhaite, je ne la connais pas. Je vais bien entendu aller... Voilà, je vais aller regarder, on lui souhaite toute la force possible. Mais comment tu peux parler d'une femme de cette manière là, sachant qu'Anna est là ? Non, non, mais parce que Anna, elle est déjà, elle a une radio, elle est dans une radio, voilà, elle a déjà l'expérience, mais elle, voilà, elle vient d'arriver et franchement, il faut lui donner de la force parce que c'est un souvenir qui travaille avec nous. avec plaisir. Avec plaisir. Oui, voilà, donc voilà, donc il y a plein de... Comment savoir un carnet d'adresses qui commence à être intéressant ? Si tu prends 10% à chaque fois là, ça monte. Non, il ne faut pas prendre 10%. Non, c'est mes frères et soeurs. Donc il y a toutes ces personnes-là que je regarde et qui m'inspirent aussi, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était très enrichissant. super enrichissant, on a beaucoup appris. On a appris par mal de choses, on a ri ensemble, on a découvert, on a scanné la vie de Saga Love dans le show des cultures sur irm.radio. On vous remercie de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et regardés sur Twitch TV. On vous mettra les podcasts tout de suite après l'émission, la vidéo, etc. sur YouTube. Rassurez-vous, vous allez pouvoir tout revoir depuis le début. C'est ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain à 13h sur irm.radio pour un nouveau numéro du Shot des cultures, même présentatrice, Anna Gézard, Asile Marin. Merci beaucoup, Brian. Il faut remercier aussi, c'est surtout parce que on ne les remerciait pas assez, mais c'est eux qui font tout le temps. Si le jour où tu te disputes avec eux, tu sabotes tout, mon frère, je t'encourage. Vraiment, il faut vraiment aussi le remercier et je remercie toute l'équipe parce que bon, ils ont donné même du jus de pomme. La prochaine fois, ça sera au Asis, Inch'Allah, quand ça monte. Il y aura un peu plus de souche. Déjà, on a la paille. On a galéré déjà d'avoir la paille. En plus, Anna, elle a fait comme ça pour dire qu'il y a la paille. Elle est recyclable, on l'a fait pour la prochaine émission. C'est là, je vais pas dire. C'est ça. C'est Richard Jocot, j'ai pas de ma faute. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau invité. Même émission. D'ici là, portez-vous bien. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501